Et bonsoir, et non je ne vous ai pas oublié, et oui il est tard, je suis désolée, ce sera donc une lecture nocturne de cette seconde lettre plus courte, donc probablement une fois, de Renard Maria Rilke. C'est parti. Comparable à celle de l'affluenza, et qui me rendait impropre à quoi que ce soit. Pour finir, comme cet état ne semblait pas devoir évoluer, je suis partie pour cette côte méridionale, dont l'effet bienfaisant m'a déjà une fois tiré d'affaire. Mais je ne suis pas encore guérée. Écrire me pèse, mais devrez-vous prendre ces quelques lignes pour ce qu'elles ne sont ? Bien entendu, vous devez savoir que chacune de vos lettres ne manquera pas de me réjouir. Et il vous faudra simplement faire preuve d'indulgence, à l'égard de la réponse qui souvent vous laissera peut-être les mains vides. Car au fond, et précisément pour les choses les plus profondes et les plus importantes, nous sommes inqualifiablement seuls. Pour que l'un soit à même de conseiller, voire d'aider l'autre, il faut le concours de bien des événements. Il faut bien des réussites. Toute une constellation de choses est nécessaire pour qu'on ait la chance que cela n'arrive jamais. Je tenais à vous dire encore une ou deux choses. Ironie. Ne vous laissez pas dominer par elle, surtout pas dans les moments non créateurs. Pendant que vous créez, cherchez à vous en servir comme un moyen de plus d'appréhender la vie. Utilisez de manière pure, elle est alors pure aussi. Et il ne faut pas en avoir honte. Si vous vous sentez trop proche d'elle, redoutez cette familiarité croissante et tournez-vous alors vers de grands et sérieux sujets qui la font petite et désemparée. Recherchez la profondeur des choses. L'ironie ne descend jamais si loin. Et si vous voyagez aux confins de la grandeur, examinez en même temps si cette manière de voir ressortie a une nécessité de votre nature. Sous l'influence de sujets graves, ou bien cette manière de voir vous quittera, si elle est quelque chose de contingent, ou bien si elle est vôtre de manière effectivement innée, l'ironie se renforcera jusqu'à devenir un véritable instrument. Et elle prendra place dans la série des moyens dont vous ferez nécessairement usage en cultivant votre art. La seconde chose que je voulais aujourd'hui vous raconter est la suivante. De tous les livres que je possède, quelques-uns seulement me sont indispensables. Et deux sont même toujours à portée de main, où que je sois. Ici aussi, ils sont, à mes côtés, la Bible et les livres du grand poète Danois Jens Peter Jacobson. Je me demande si vous connaissez ces œuvres. Vous pourrez facilement vous les procurer, car une partie d'entre elles sont parues dans la collection Universal Bibliothèque, de l'éditeur Reclame, dans de très bonnes traductions. Procurez-vous le petit volume intitulé « Six nouvelles » de J.P. Jacobson, ainsi que son roman « Niels Nien ». Et commencez par la lecture de la première nouvelle du recueil « Mogens ». C'est un univers qui va vous submerger en même temps que le bonheur, la richesse, l'inconcevable grandeur de cet univers. Passez un moment dans ces livres. Apprenez-y ce qui vous semble digne d'être appris par vous, mais surtout, aimez-les. Cet amour vous sera rendu mille et mille fois, et quoi qu'il advienne de votre vie, il pénètrera le tissu de votre avenir, comme l'un des fils les plus importants parmi tous les fils de vos expériences, de vos déceptions et de vos joies. Si j'avais à dire de qui j'ai appris quelque chose sur la nature de la création, sur sa profondeur et son caractère éternel. Il n'y a que deux noms que je pourrais avancer. Je vous remercie, Jacobson, le grand poète, et Auguste Ronin, le sculpteur qui n'a d'égal personne parmi tous les artistes aujourd'hui vivants. Tous mes voeux de succès dans vos entreprises, votre Renard Maria Rilke. Et bonne nuit. Merci. 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 Merci.